L'actualité ce lundi, on fait le point sur les derniers chiffres de l'épidémie de Covid-19 dans la région. Quatre départements sont désormais placés en zone rouge, dont la Vienne qui a dépassé hier le seuil d'alerte de 50 cas pour 100 000 habitants. Tous les autres départements de la région, vous le voyez, sont proches de ce seuil avec une vulnérabilité modérée. En tout, ce dimanche, 261 personnes étaient hospitalisées pour Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine, dont 142 en Géronde. Ce week-end, les médecins du CHU de Bordeaux ont fait état d'une augmentation des cas graves ces derniers jours et appellent à rompre de nouveau la circulation du virus en appliquant les gestes barrières. La crise sanitaire, justement, a-t-elle eu un impact sur le marché immobilier ? À Bordeaux, le prix moyen du mètre carré avoisine toujours les 5 000 euros et le prix des locations explose en cette rentrée. Et on fait le point avec Sandrine Mancipos. Un département privilégié par sa situation géographique, mais aussi par son activité économique et son agriculture à forte plus-value. Voilà quelques-uns des atouts qui placent la Géronde dans le top 4 du marché immobilier de province. Un marché très actif sur le premier semestre de l'année, avec des prix dont l'ancien oscillant entre 3 270 euros le mètre carré, dont la métropole bordelaise est plus de 4 000 euros sur le bassin d'Arcachon. Un marché actif également en ce qui concerne les maisons anciennes, dont les prix ont grimpé de plus de 8 % au printemps dernier sur certains secteurs. Dans le neuf, il faut compter environ 4 500 euros le mètre carré, notamment sur la métropole bordelaise. Des prix qui ne cessent de grimper compte tenu de la situation. Les promoteurs ont eu de grandes difficultés à obtenir des permis de construire, à la fois pour des raisons électorales, avant la crise sanitaire, et à cause des délais d'instruction qui ont été majorés par la crise sanitaire. Le neuf, ce sont les terrains à bâtir. Et les terrains à bâtir se sont très bien vendus en sortie de confinement. Il y avait une vraie demande, ce qui a provoqué une augmentation des prix de plus de 10 %, 12-13 % sur les grandes métropoles de la Gironde, 10 % dans d'autres secteurs, comme Ourtin par exemple, où tous les terrains se sont extrêmement bien vendus. De là à établir un lien direct avec le confinement et l'envie des Girondins de modifier leur façon de vivre, il n'y a qu'un pas. Il existe un lien certain et les motifs d'achat en sortie de confinement ont été extrêmement variés. Certains ont pris le temps de réfléchir en famille et ont choisi d'acheter un bien avec un jardin plus important, des pièces supplémentaires qui correspondent à leurs besoins de confort en télétravail. Ça c'est un point extrêmement important et récurrent dans notre clientèle. D'autres n'ont pas pu voyager pendant l'été et se sont promenés dans les départements Limitrof. Évidemment, ils nous ont demandé de les assister quand ils ont trouvé des bergeries dans les Pyrénées ou des cabanes dans des coins reculés. Certains ont décidé de réorienter leurs liquidités de la bourse vers l'immobilier car ils ont eu quelques frayeurs pendant la crise sanitaire et cela a provoqué évidemment des achats immobiliers. Enfin, on a constaté que certains déménagers à courte distance avaient goûté au calme du confinement et voulaient rester dans des quartiers similaires mais en bénéficiant du calme d'un nouveau logement. En Gironde et notamment dans les villes de la métropole bordelaise, les prix de l'immobilier ne sont pas près de baisser. L'attention sur l'habitat est-on une réalité ? Dans l'actualité, ce week-end, ce meurtre à Barsac en Gironde, un ouvrier viticole a été tué par balle devant sa maison. Ça s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi. Le tireur a pris la fuite et a pu être interpellé par la police. Il s'agit d'un homme de 56 ans. Sa garde à vue a duré 36 heures et a révélé qu'il connaissait la victime avec qui il avait travaillé. L'homme va être présenté aujourd'hui à un magistrat qui devrait ouvrir une information judiciaire pour homicide volontaire. Et puis une noyade hier à Lèche-Cap-Ferret. Un homme de 24 ans se baignait avec ses amis vers 17h30 quand il a soudain disparu dans l'eau. Il n'a pas pu être retrouvé malgré l'important dispositif déployé. Les recherches ont dû être interrompues pendant la nuit. Et c'était samedi le World Cleaning Day, des opérations de ramassage de déchets sauvages organisées partout à travers le monde. La Gironde n'a pas fait exception à la règle. Ils étaient une cinquantaine à s'être assemblés samedi après-midi au Parc des Angéliques à Bordeaux à l'appel de SeaCleaners, l'association créée par le navigateur Yvan Bourgnon. Pour préserver les océans et lutter contre la pollution plastique, ils ont ramassé 27 kilos de déchets dont 5000 mégots. Écoutez. L'objectif, c'est de faire prendre conscience aux Français de ce qui finit dans les rues. Chaque personne, même des personnes très motivées, vont collecter, vont faire attention, vont mettre leurs plastiques et leurs déchets dans les poubelles, mais ils ne réalisent pas que beaucoup de plastique finit dans les rues. Et quand ça finit dans ce parc, c'est juste à côté de la Garonne, donc ça finit dans les mers. Et donc vraiment, l'importance pour The SeaCleaner Nouvelle-Aquitaine, c'est d'expliquer que le nettoyage du plastique dans les mers, ça commence ici, dans les villes. Déjà, le plastique que nous avons actuellement dans les mers, c'est le plastique qui a été jeté il y a 50 ans. Donc on parle du 8e continent, mais finalement, nous ne savons pas du tout ce qui va arriver dans 50 ans. C'est-à-dire que le plastique que nous sommes en train de jeter, aujourd'hui, il n'est pas encore en train de détruire les océans. Or, dans les océans, il y a des tortues, il y a des animaux, il y a des poissons qui meurent tous les jours parce qu'elles avalent des espèces de magmas qu'elles pensent des nourritures et qui sont juste du plastique. Donc elles se nourrissent de plastique et elles meurent. Michel de Montagne repose-t-il dans les sous-sols du musée d'Aquitaine de Bordeaux ? C'est la question que se posent des archéologues. Et la direction du musée, depuis près de deux ans maintenant, une première série de fouilles dans la crypte où le caveau du célèbre philosophe aurait pu être inhumé, a repris ces dernières semaines. Alors, ce cercueil mystérieux est-il celui de Montagne ? Élément de réponse avec Franck Parrault. Ce tombeau anonyme d'une crypte du musée d'Aquitaine est-il celui de l'ancien maire de Bordeaux, philosophe humaniste du XVIe siècle, Michel de Montagne ? Un faisceau d'indices pourrait le laisser penser, mais rien encore ne permet de l'affirmer formellement. En 1886, la municipalité de l'époque aurait fait ré-inhumer depuis le cimetière de la chartreuse, les restes de Michel de Montagne, dans les murs de la faculté des lettres de l'époque, devenu aujourd'hui le musée d'Aquitaine. En 2018, son directeur est intrigué par un caveau situé dans les réserves du musée. A l'époque, il est caché derrière des étagères. Fin 2019, des scientifiques l'ouvrent. Ils en sortent un cercueil en chaîne où le nom de Montagne est écrit en rouge. A l'intérieur se trouve un autre sarcophage en plomb. Dans le tombeau, les scientifiques retrouvent aussi une plaque en cuivre au nom du célèbre philosophe et un cylindre en plomb contenant une bouteille en verre dans laquelle se trouve une feuille de papier. Il faut attendre le mois de septembre 2020 pour que les fouilles reprennent. La feuille du cylindre en plomb est en fait un document administratif du XIXe siècle. Il détaille le déplacement des restes de Montagne. Quant au sarcophage de plomb, il est lui aussi ouvert. On voit qu'il y a des ossements qui sont plutôt en très bon état de conservation. Il y a des éléments de tissu. Il y a beaucoup d'informations qu'on va pouvoir recueillir. Des insectes aussi qui sont présents dans cet ensemble qui vont nous permettre là aussi de pouvoir compléter cette enquête. A la manière d'une enquête de police, les scientifiques tentent de reconstituer le puzzle de cette énigme autour de la sépulture de Montagne. Tous ces indices laissent à penser que cette dépouille est bien celle du célèbre philosophe. Pour autant, rien ne le prouve formellement. Seule l'étude biologique approfondie et du contenu du sarcophage de plomb pourra peut-être lever le voile sur ce mystère, notamment grâce à l'étude de l'ADN des eaux qui s'y trouvent. Encore faut-il pour cela retrouver un descendant certain de Montagne. Si on trouve une descendante certaine, ce qui est effectivement très compliqué, parce que là on est obligé de faire un arbre descendant, un arbre généalogie descendant et non ascendant, on pourra comparer cet ADN au nôtre. Vaut mieux une lignée féminine, puisque quand on a une lignée masculine, on n'est jamais à l'abri d'avoir eu un enfant non déclaré ou un enfant en mariage, ce genre de choses, et donc de perdre finalement la descendance. L'ADN retrouvé dans le sarcophage pourra aussi donner des indications sur la couleur des yeux, des cheveux. Le crâne pourra servir à une modélisation 3D du visage. Après deux périodes de fouilles, l'étude approfondie des indices par les scientifiques va commencer. Les résultats ne devraient être connus que dans le courant 2021. Ils permettront peut-être enfin de lever une bonne fois pour toutes le mystère autour de la sépulture de Montagne. Et restez avec nous, l'info revient dans un instant sur TV7.